Nous aussi on a plein de comiques en stock qui ne demandent qu'à jouer en Ligue 1, Benjamin Tranier étant à l'infirmerie pour entorse au foie, c'est avec une excitation non feinte, quoique légèrement inférieure à celle de Quentin, que je vous présente Rosa Burstein ! Bonjour Rosa ! Bonjour, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui dans l'émission pour tous ceux qui ont un poil dans la main et un cheveu sur la langue, zoom zoom zen ! Parce que oui, les auditeurs de France Inter à 16h sont principalement des graphistes avec un défaut d'élocution. Quand Cyril, le ténébreux rédac chef, m'a demandé d'écrire sur la réinformation, j'étais loin de me douter que le sujet me touchait d'aussi près, qu'avant même que je m'intéresse à la réinformation, la réinformation, elle, s'était déjà intéressée à moi. Et en effet, vous savez pas quoi ? J'ai le droit à ma petite page sur le site Égalité et Réconciliation ! Et bah en 1, être étrangement flattée. À 20 ans, j'avais beaucoup d'ambition, je pensais que percer, c'était obtenir un prix d'interprétation au Festival de Cannes. Aujourd'hui, à 33 ans, c'est être suivi par les bonnes personnes sur Instagram. Moi, il y a deux follow-back qui m'ont fait prendre le melon, celui d'Angèle et celui de Virginie Despentes, et je me suis à voir que Soral rêvait de moi le soir. En plus, je trouve ça plutôt beau comme nom Soral, un mélange de sororité et du prénom Solal. Quel dommage, je ne connais pas affaire à un féministe fan d'Albert Cohen. Et même si « All Press is Good Press », cet article m'a fait trembler, il m'a fait rire jaune. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà comment il était titré « Rosa Bernstein, une étoile jeune et née ». Oh la vache ! Ouais, je vous laisse un petit temps pour digérer. Bon, comme toute mauvaise blague, elle est immédiatement expliquée par son auteur qui se justifie. Le titre, c'est une vanne ! On pense tout de suite au tonton-beauf qui ponctue ses sorties racistes de « Je rigole, ça va, on ne peut plus rigoler », et qui tente quand même d'expliquer parce que dans le noir, en fait, on peut reconnaître un noir. Chut, Patrick ! Revenons à l'article, je cite « Rosa, la nouvelle reine du stand-up selon TMC, télé ma communauté ». Encore ce cliché comme quoi les juifs contrôleraient les médias et c'est faux. Voilà, j'en suis la preuve vivante. Je tiens à rappeler que j'obtiens enfin une petite chronique sur France Inter après tout le monde ! Après tout le monde ! Après Camille, Laura, Alex, Lémiatristan, Alexis Thomas, on ne m'a pas donné ma chance dans Par Jupiter, dans la bande originale, encore moins dans la matinale. Je me retrouve avec un essai à 16h dans l'émission dédiée aux personnes qui zozotent ! Je suis deg ! Pour finir de résumer l'article, il est assez documenté. Oui, mon prénom, c'est pour Rosa Luxembourg, mon père était bien trop de schiste, j'ai un psy. En fait, on sent que ce pauvre journaliste se force à ne pas m'aimer sans y arriver. Il écrit « Rosa rit en permanence, ce qui nous entraîne fadidiquement à rire ». C'est trop mignon ! Puis il me compare à Dieudo, qui n'aurait pas besoin, lui, de mon subterfuge. Dieudonné, lui, sur Rennes, ne rit pas souvent. En fait, c'est sympa de me comparer à un gros vendeur de billets, ça me donne confiance. Par curiosité, je suis allée lire les commentaires sous l'article « Vae Victi » s'écrit « L'humour féminin, c'est comme le foot féminin, gros cul poussif et ça rate son but ». J'ai pas compris, en fait, j'y connais rien au sport. Mais je sens l'amour derrière la haine dans cet autre commentaire. Une femme vulgaire, c'est laid, même si c'est la plus belle femme du monde. Merci ! Voilà. La dernière fois que j'étais au lit avec un jeune homme, il m'a dit « T'es belle, Rosa » et j'ai mal réagi. J'ai répondu en le piégeant « Ah ouais ? Ah bon ? Je suis plus belle le matin ou le soir ? » Au lieu de prendre le compliment. Je ne veux pas refaire la même erreur. Merci, merci d'écrire que je suis la plus belle femme du monde. Merci à tous les antisémites de croire en ma carrière, en mon succès. Ah, j'utilise mon rire subterfuge. Et j'espère qu'il vous donnera envie de rire aussi. Ça marche. Merci pour cette première, Rosa Bernstein. On vous dit à bientôt dans Zoom Zoom Zen. Qui sait, je crois que Quentin aimerait beaucoup que vous reveniez.